Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou FreeCAD 0.19, je suis toujours sur Artix Linux et aujourd'hui ce sera la suite de cette cam tambour, comme on l'appelle, ou de cette rainure radiale axiale. Quelqu'un m'avait fait un commentaire intéressant, il avait trouvé lui-même la solution. Il m'a dit oui, mais si tu veux faire une rainure arrondie au bout, par exemple, je veux déplacer dans cette cam un levier et je veux définir une rotation, je vais vous le montrer ici, une rotation de 90 degrés de ce levier avec un déplacement axial de, pas de 50 mm, mais de, on a 3 mm jusqu'au bord, on a 4 mm la largeur, donc ça fait 5 mm, donc 5 mm ici, 5 mm ici, donc ça fera un débattement, enfin une course de 40 mm en gros du levier qui va se déplacer ici. Donc j'ai trouvé une petite méthode aussi, parce que la personne avait trouvé quelque chose d'intéressant, et ben voilà, je vais ajouter ma pierre à l'édifice, nous allons essayer de reproduire cela, parce que c'est quand même quelque chose qu'on voit plus couramment, un cylindre avec une rainure, une cam tambour pour guider, une vis pour guider un levier, que sais-je. Voilà, on y va ? Nous allons faire ça du début à la fin, je clique sur le petit plus, un nouveau document, je vais dans, par design, je crée un nouveau corps, une nouvelle esquisse, vu le dessus, on va dessiner le tube, donc deux cercles, mon tube il fait 45 internes, je crois, et 75 à l'extérieur, peu importe, c'est pour illustrer l'exemple, 75, 45, voilà, je vais en faire une protrusion, toute bête, de 50 mm, voilà, on a le tube, je clique gauche sous description, F2, tube, toujours, mettre des étiquettes, des descriptions, je masque cela, maintenant nous allons créer, la révolution partielle, de 90 degrés, parce que le levier doit se déplacer, de 90 degrés, donc, nouveau body, nouvelle esquisse, vue de côté, cette fois-ci, ou carrément, oui, oui, en YZ, voilà, je vais tracer un rectangle, cette fois-ci, je ne vais pas le centrer, je vais le mettre là-dessus, allez, 50 mm, pousse-toi vers là, toi, ça se met toujours à l'intérieur, voilà, et ici, 20 mm, voilà, une révolution, partielle, de 90 degrés, et symétrique au plan, voilà, et comme on a fait hier, nous allons dans l'atelier, curves, nous sélectionnons, cette face, et puis, je clique sur l'icône, sketch on surface, j'ai donc le sketch, on surface qui apparaît, et voilà, sur quoi nous allons travailler, je vais donc passer en mode filaire, oui, j'y verrai peut-être mieux, oui, ou alors, si je clique là-dessus, oui, ça peut le faire aussi, voilà, quand on clique là-dessus, et vue section, c'est pratique, alors, pour placer ma ligne bien en diagonale, je vais ajouter une ligne de construction, grâce à géométrie, une ligne de géométrie, je vais tracer, une ligne, qui va de cette extrémité à celle-là, clique droit, je sors, je vais créer un point à son milieu, et alors là, il y a cette nouvelle fonction, géniale, voilà, je clique là-dessus, je vais lui dire, de contraindre en égalité, E, sur cette icône, ces deux lignes, et pour qu'elle ne se balade pas, je vais les sélectionner, et je clique sur T, tangence, c'est l'icône que voici, donc, nous pouvons tracer, en mode normal, la ligne qui nous intéresse, de là, à là, clique droit, je sors, je sélectionne, les deux extrémités de la ligne, le point central, c'est pour ça que je l'avais dessiné, et je presse sur S, je clique sur symétrie, ici, voilà, maintenant, je peux lui donner, une distance, donc, on avait dit, 3 mm du bas, plus les 2 mm de rayon, ça va faire 5 mm, ici, voilà, tout est contraint, voilà, notre ligne, vous voyez, elle est bien droite, on peut regarder, parce qu'on croit toujours, les projections, c'est pas précis, si, 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 c'est précis, c'est précis, on a ça, alors, comme hier, on va procéder, à une petite modification, du sketch on surface, alors, attendez, d'un donné, d'un donné, on a quelque chose, une épaisseur, une épaisseur, on va mettre, 20 mm, voilà, 20 mm, et maintenant, j'aimerais des arrondis, j'aimerais des arrondis, tout à l'heure, que ma rainure soit arrondie, comme si ça avait été fraisé, vraiment, par une fraiseuse CNC, alors, je vais aller, je sélectionne déjà, une des lignes, je vais dans l'atelier, sketcher directement, sans passer par par design, de telle sorte, que mon sketch, va se faire, par rapport à cette ligne là, ça m'évite, des manipulations, je clique, il me dit, freinette, même un freinette, voilà, là dessus, je passe en mode filaire, et c'est là-haut que ça se passe, filaire, voilà, et je trace, un cercle, voilà, j'espère que je n'en ai dessiné qu'un, on va le voir, je vais lui donner, un diamètre de 4 mm, voilà, je crois qu'il n'y a qu'un cercle, oui, oui, je crois, je peux, ben, je peux faire la même chose, pour cette ligne, je sélectionne, je sélectionne, je crée un sketch, là, idem, un cercle, que j'accroche sur le centre, clique droit, je sors, je sélectionne, 4 mm, pareillement, voilà, et bien, nous allons créer des extrusions, depuis l'atelier PART, à partir de ces cercles, donc, une extrusion, je sais, par expérience, qu'il faut que je l'inverse, puisque je l'ai déjà fait, avant, voilà, de faire le live, et je dois lui indiquer quoi, je dois lui indiquer une longueur, et la longueur, ça va être 20 mm, voilà, donc si je passe en bout de filaire ombré, vous voyez, on a ça, on fait la même chose, à partir de là, ici, je l'inverse, j'indique 20 mm, voilà, je suis sûr que la plupart ont déjà deviné à quoi je veux en venir, oui, je vais sélectionner le sketch on surface, cette face, je vais sur 3D offset, je vais indiquer ici 2 mm, et remplir le décalage, donc on a le premier offset, qui vient d'une façon tangente, très bien, je re-sélectionne le, cette face, le sketch on surface, je clique sur, 3D offset, et j'indique, moins 2 mm, moins 2 mm, oui, mais mon offset, je veux qu'il soit, c'est où, c'est où, c'est où, fill, fill through, voilà, je prends ces 3 éléments, le offset 001, le offset plus, eh bien, plus les 2 extrus, donc les 4 éléments, et j'en crée une union boolean, voilà, je fais apparaître mon tube, qui est là, il est sélectionné, contrôle ma tenue, je sélectionne la fusion, et je clique sur, soustraction boolean, voilà, j'ai encore, mon sketch on surface, qui se balade au milieu, je regarde ça, de derrière, et ne blâtis pas, que j'ai ma rainure, qui est axiale, et radiale en même temps, en fait, ça s'appelle, comment je dis, une cam tambour, voilà, donc c'est quelque chose, qu'on risque de produire, beaucoup plus facilement, plus souvent, que ce que j'ai dessiné hier, d'où ma petite séance complémentaire, voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vous attends, pour une prochaine vidéo,